Aujourd'hui, 26 septembre 2019, s'est clôturé à l'auteur Crébé du lac Tanganyika et un atelier sur l'opérationnalisation du CPD, document de programme PI 2019-2023 du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Burundi. Cet atelier réunissait les différents intervenants en matière de développement communautaire avec un objectif d'analyser et valider un document programmatique du PNUD dépendant du Plan national de développement, le Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement et le plan stratégique 2018-2021 du PNUD. Pendant quatre jours, les différents intervenants ont analysé la situation du portefeuille du PNUD, affiné l'offre du PNUD de Burundi et ont participé à la structuration des projets et programmes ainsi que la collaboration avec les organismes partenaires. De là, une liste exhaustive des projets en cours et c'est opérationnellement clos a été établi avec effet prévisionnel que d'ici fin 2023, les femmes, les hommes de tous âges et les groupes particulièrement vulnérables auront accès aux services d'institutions garantissant la responsabilité, la paix et l'égalité de genre, la justice et le respect des droits émets de manière efficace, indépendante et transparente. Malgré des défis relevés par les participants à l'atelier, la représentante du PNUD est optimiste. Sur la base des résultats que nous avons atteints et des programmes et projets définis, les étapes suivantes seront de définir les documents de projet qui donnent plus de détails sur les interventions qui vont se faire. Et la deuxième étape essentielle, ce sera le processus de mobilisation de ressources. Elle a ainsi fait savoir qu'à côté des ressources déjà disponibles au niveau du PNUD, il y a des ressources mobilisables au niveau du Fonds de l'environnement, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires. Pour mettre en œuvre le CPD, le PNUD a besoin évidemment de ressources. Et il y a des ressources propres au PNUD qui sont déjà disponibles. Il y a des ressources de certains partenaires que nous sommes en train de mobiliser, dont le Fonds pour l'environnement, dont la Banque africaine de développement et d'autres partenaires avec lesquels nous sommes en négociation en ce moment. Mais le portefeuille étant grand, l'exercice de mobilisation de ressources doit s'étendre à d'autres partenaires. Et donc cet exercice, en nous permettant de définir exactement avec la partie nationale ce qui est nécessaire pour mettre en place et en œuvre le document de programme pays, nous permettra également d'approcher les partenaires ensemble avec le gouvernement pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Donc ce sont les deux étapes principales. Et évidemment la troisième étape, au fur et à mesure que nous mobilisons les ressources, c'est de mettre en œuvre ce que nous avons défini. Concrètement, comment mettre en œuvre ce qui a été dit au travers de cet atelier ? Il s'agit notamment, à titre d'exemple, d'un programme d'appui à l'amélioration de l'accès aux services administratifs, aux services judiciaires, aux services sanitaires et aux droits. Maintenant, ce n'est que le début. Les techniciens que nous sommes, nous allons nous y atteler pour éclater ce qui a été repris dans le document final que nous venons d'approuver ensemble, donc ça a été un travail participatif. Et maintenant, nous allons voir concrètement comment mettre en œuvre tout ce qui a été dit au cours de cet atelier. Et ne doutons pas que ça va démarrer le plus rapidement possible, parce que c'est nous qui avons demandé que nous puissions être appuyés, chacun en ce qui nous concerne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio